Bienvenue sur Europe 1 et merci d'avoir choisi Europe 1, c'est votre première prise de parole depuis l'attaque du Hamas samedi sur Israël. Je rappelle que vous êtes le défendeur entre autres de Charlie Hebdo, vous êtes aussi romancier, essayiste. Le Hamas est-il une organisation terroriste ? Pas pour la France insoumise, c'est le seul parti politique au Parlement à refuser le qualificatif et ça lui vaut donc de se brouiller avec ses partenaires de la NUPES, mais aussi peut-être des ennuis avec la justice. Le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Lerudulier, vient de saisir la justice. Il parle de présomption, d'apologie, du terrorisme dans la bouche de plusieurs députés insoumis. Il cite Louis Boyard, Mathilde Panot, Manuel Bompard et il demande la dissolution de la France insoumise. Est-ce que, selon vous, Richard Malka, et là je m'adresse à l'homme de loi que vous êtes, est-ce qu'il y a matière à attaquer la France insoumise en justice aujourd'hui et à justifier éventuellement sa dissolution ? Écoutez, franchement, je crois que ce n'est pas le sujet. On ne combat pas des idées avec des procès et en poursuivant un parti qui fait 20%, on combat des idées par des idées. Et cette séquence à laquelle nous assistons depuis, cette séquence monstrueuse que nous vivons tous depuis samedi, moi, elle m'inspire du désespoir en fait, du désespoir à l'égard de l'espèce humaine, de l'humanité tout entière dont nous faisons partie. Vous avez quand même, et je vais venir à LFI et à M. Mélenchon, mais vous avez quand même des leaders du Hamas, des gens qui sont probablement intelligents, peut-être même cultivés, qui ont des familles, des enfants, des parents, des épouses, et qui envoient des combattants assassiner des civils, les massacrer chez eux, des grands-mères, décapiter des bébés, commettre les pires horreurs à l'égard d'innocents. Et vous avez ces dirigeants qui trouvent que c'est merveilleux et ils en sont fiers. Et dans toute une partie du monde islamiste, on applaudit parce que l'on a tué non pas mille Israéliens, mais mille Juifs. – Mais pourquoi ça coince ? – Mais ça ne s'arrête pas là. Ces mêmes dirigeants qui applaudissent à l'assassinat de victimes civiles dans le peuple qui est leur ennemi, ils savent que la réplique va être massive, qu'il va y avoir des milliers de morts dans leur propre peuple, qu'il va y avoir du chaos, de la destruction, et ils n'en ont rien à faire parce qu'ils se moquent de la vie. – Les boucliers humains ne sont pas que les otages. – Qu'ils prétendent défendre. Et qu'est-ce qu'on fait en France ? Comment cela nous arrive en France ? Alors c'est la petite histoire dans la grande histoire, mais c'est quand même très préoccupant. Eh bien en France, dans ce pays qui est un des plus avancés du monde, un pays plutôt pacifique, avec un état de droit, une culture démocratique, le pays de philosophes, d'écrivains, le pays des Lumières, eh bien vous avez un parti politique qui n'est pas le moindre, qui fait 20%, qui se prétend de gauche, donc théoriquement attaché à l'humanisme, à la vie humaine, et en tout cas à la vie des innocents, eh bien vous avez ce parti qui, pendant le massacre, pendant qu'Olan n'assassine, pendant que les bouchers font leurs œuvres, eh bien ce parti ne trouve rien de mieux à dire que de renvoyer dos à dos les uns et les autres, de trouver des justifications et de dire « Ah, les méchants israéliens qui sont à l'origine de tout ça ». Moi je vous dis que ça, c'est le tombeau de la gauche. LFI est le tombeau de la gauche. Mélenchon est le déshonneur. On ne peut pas se prétendre de gauche quand on n'est pas attaché à la vie humaine, à l'humanisme, à une analyse raisonnée des choses. Il y a moyen de dire que la politique israélienne est catastrophique et que M. Benyamin Netanyahou est un horrible chef d'État. Et les Israéliens d'ailleurs ne sont pas les derniers à le dire. Et pour moi c'est le pire chef d'État qu'Israël ait jamais eu. Mais on pouvait peut-être attendre 24-48 heures. Et on pouvait peut-être trouver d'autres mots pour le dire, comme l'a fait M. Ruffin ou M. Corbière, qui eux n'ont pas perdu leur dignité. Mais aujourd'hui, on ne peut plus ne pas voir que ce parti est un parti immoral. On ne peut pas, pardonnez-moi, mais on ne peut pas passer son temps à dire plus jamais ça et passer des accords électoraux ou voter pour un parti qui dit plus jamais ça, mais il y avait quand même des raisons à ça. Mais comment vous... J'aimerais bien comprendre, c'est-à-dire d'après vous, cette posture de la France insoumise, c'est quoi ? C'est par antisionisme, détestation d'Israël, par romantisme révolutionnaire, par calcul électoral pour draguer un vote musulman, à supposer que les musulmans acquiissent majoritairement à la barbarie du Hamas. Vous avez raison. Je trouve que cette position de M. Mélenchon et de LFI est une incroyable insulte à l'égard des musulmans. Parce que leur pari, ça commence à se voir aujourd'hui, il est évidemment électoral. LFI n'a plus rien à voir avec la défense des classes populaires. LFI salit les votes des personnes qui ont voté en toute bonne conscience pour ce parti politique, pensant qu'il défendait les classes populaires. Mais Jean-Luc Mélenchon pense gagner avec ce pari. On voit aujourd'hui que la France insoumise, son programme électoral, c'est la défense de la Baïa et puis celle du Hamas aussi. Donc ça veut dire qu'il pense que l'électorat musulman va applaudir ou en tout cas être complaisant à l'égard du Hamas. C'est une insulte. C'est d'abord une essentialisation des musulmans. C'est un pari électoral qui est honteux. La cause palestinienne, Richard Malka, c'est un peu, pardonnez-moi l'expression, mais un peu la cause ressortie du frigo pour ne pas dire le congélateur. On n'en parlait plus. Or, on voit d'une chose, c'est que le logiciel, il a redémarré intact avec les mêmes mots. J'ai entendu certains parler de Gaza comme d'un territoire occupé alors que ce n'est plus le cas depuis 2005. Et beaucoup font comme s'ils n'avaient pas vu qu'il y avait eu une OPA finalement des islamistes sur cette cause palestinienne. Il y a un problème de mise à jour du logiciel à l'égard justement de ce conflit israélo-palestinien, pensez-vous ? Il y a un problème de mise à jour du logiciel de la gauche qui remonte à quelques années déjà. Mais s'agissant effectivement, il y a un problème idéologique et de logiciel du côté de la France insoumise. Eux ont abandonné la lutte des classes pour la lutte des identités. Et ils ont décidé que les musulmans qu'ils essentialisent, qu'ils regardent de manière complètement paternaliste, ils ont décidé que ce seraient des victimes. Et d'ailleurs, quand des musulmans réussissent, s'intègrent, c'est limite des traîtres pour M. Mélenchon et pour la France insoumise. Et donc, eh bien, ils considèrent, peu importe le fanatisme religieux, peu importe qu'il s'agisse de Daesh ou du Hamas ou de je ne sais qui, ils considèrent que les musulmans, y compris les fous de Dieu, eh bien, ils doivent les défendre. Quoi qu'ils fassent, c'est ça le racisme, en fait, pour moi. C'est essentialiser toute une population et, en l'occurrence, à des horreurs. Mais qui peut, qui peut adhérer à ça ? Encore une fois, on peut avoir l'avis que l'on veut sur la politique israélienne, on peut condamner autant que l'on veut la politique israélienne et M. Netanyahou. Mais enfin, qui peut adhérer à des actes aussi barbares ? Et si la France insoumise, en refusant de se positionner, en renvoyant dos à dos, en trouvant des justifications, en n'utilisant pas les mots minimums pour condamner ces massacres, il se déshonneure. Je pense vraiment qu'on ne pourra plus et que des héritiers de François Mitterrand pensent pouvoir rester dans une alliance avec ces gens-là qui se prétendent de gauche mais qui ne sont en réalité que des populistes de la pire espèce, c'est une honte. Mais ils ne pourront plus jamais donner de leçons de morale à qui que ce soit. Le mot moral devrait leur être interdit. Merci.